Quel sens profond donnez-vous à votre existence ? N'avez-vous pas l'impression de vivre en attendant qu'une seule chose, votre dernière heure ? Le temps s'écoule inlassablement dans un seul sens, sans jamais s'arrêter. Mais vous, au milieu de tout ça, quel est votre sens d'écoulement ? Personnellement, lorsque j'étais jeune, j'avais de grands rêves, je rêvais de grands horizons. Je rêvais d'aventure et bien sûr, ça m'a amené à prendre énormément de risques dans ma vie. Lorsque j'avais 17 ans, je prenais du LSD et à un moment donné, j'ai eu une sorte d'overdose. Mais pendant cette overdose, je me suis retrouvé pendant plus de 12 heures dans un puits sans fond. De couleur orange, avec très très sombre en bas, et puis je tombais, je tombais, je tombais. Je m'en suis rendu compte bien plus tard que ça a duré 12 heures. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que d'un côté j'étais attiré vers le fond, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je crie non, que je dise non, et que ça allait s'arrêter, et que je pourrais revenir. Mais je n'arrivais pas à trouver cette force de dire non. Et en parallèle, il y avait un puits sans fond qui était là, et puis il y avait un puits de lumière qui était là, qui était beaucoup plus lumineux. Et quoi qu'il arrive, j'étais attiré par ce puits sans fond de couleur très orangée. Et je voyais mon corps devenir très très petit. Et à un moment donné, donc 12 heures après seulement, j'ai senti cette force en moi, où je pouvais dire enfin non, mais j'ai dit comme ça, je me suis dit non ! Mais vraiment très très fort, j'avais mes amis d'ailleurs qui ont eu peur, et quand je me suis réveillé, je rentrais, je retombais en convulsion, je retombais en convulsion, et quand j'ai repris mes esprits, quelques temps après, j'étais persuadé d'être mort, et je leur dis, écoutez, ça ne sert à rien de sortir, de vivre, de continuer, puisque nous sommes déjà morts. Et j'étais persuadé d'être repassé de l'autre côté, en fait. Et c'est la première fois où j'étais confronté à une expérience de mort imminente. Puis la seconde fois, c'était quand je surfais à Padang Padang, ici à Bali, il y avait des vagues de 2 mètres 50, à peu près 3 mètres. Et à un moment donné, je fais un wipe out, je tombe, et la vague a pris ma borde, et mon leash s'est cassé, et je me suis retrouvé sous les vagues. Et je n'arrivais pas à remonter, parce que c'était des grosses vagues, et puis j'essayais de remonter, je me reprenais une sur la tête, je me reprenais une sur la tête. Il y avait quand même le soleil, je me rappelle, qui passait à travers l'eau, ce qui fait que le fond était ultra lumineux, il y avait du corail, et donc j'essayais de descendre sous l'eau pour essayer de m'accrocher et puis partir le plus loin possible, et je sentais que je n'allais plus avoir de souffle. Seulement avec cette lumière qui passait comme des rayons d'ange, je me rappelle cette phrase, je me suis dit, c'est un beau jour pour mourir. Et à ce moment-là, il y a eu un calme profond qui est rentré en moi, je me suis senti, tout était devenu lumineux, même le fond de la mer, je n'entendais plus les vagues qui claquaient, il y avait un espace calme, vraiment, enfin c'était incroyable, je me sentais porté, une sorte d'amour en moi. Et je crois que là, j'ai accepté de mourir, puisque je me suis retrouvé, je ne sais pas quand, sur la plage où il y avait les rescues qui me pompaient pour me réanimer. Je me rappelle juste d'une chose, c'est que quand j'ai réouvert les yeux, j'étais juste rempli d'un amour profond, en fait, par rapport à tout ce qui m'entourait. Et puis, c'était la deuxième fois où je me suis retrouvé devant une mort imminente. Et puis la troisième fois, c'était pendant l'exploration du canyon de Krenkali, à Gitgit, ici à Bali. La dernière grande cascade, elle fait 27 mètres de haut. Et donc, elle est comme ça, donc elle est assez puissante, et je descendais avec le sac qui était pendu à mon harnais, à mon boudrier. Donc je suis arrivé en bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que la corde s'est bloquée avec mon descendeur et ma combinaison de plongée, jusqu'à la hauteur de l'eau. Donc j'avais le corps dans l'eau jusque là, jusqu'à la tête, et je suis resté bloqué là, et j'avais le sac qui m'attirait vers le bas. Et bien sûr, je ne pouvais plus respirer, puisque j'étais pris entre l'eau et impossible de respirer. Et là, j'ai paniqué, j'entendais le bruit de la cascade. Enfin vraiment, j'étais dans un espace très amphérique, très infernal. J'avais eu très peur. Et il s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y a eu une bulle qui s'est formée autour de moi, et tout s'est arrêté. Plus de son, plus d'image, plus de cascades qui tombaient. Et c'est comme si le temps était au ralenti. C'est-à-dire que d'un côté, le temps était très accéléré, mais moi je percevais, c'est comme si ma conscience avait diminué, et je pouvais percevoir les moindres détails. Imaginez que, voilà, vous sentez pouvoir réfléchir, analyser très très rapidement, peut-être 100 fois plus rapidement que l'on le fait habituellement. seulement on perçoit, par exemple, la goutte tombée, mais au ralenti. Et à ce moment-là, il y avait comme cette bulle, et je me suis juste dit, tiens, respire. Et le même état d'esprit que lorsque tu fais du yoga. Et donc je me suis retrouvé dans un calme, et j'étais bien en fait, c'était vraiment agréable. Tout devenait très lumineux autour de moi, ça commençait à prendre une teinte un peu blanche. Et puis, la cascade qui revient à toute vitesse, et je me retrouve à peu près à 50 centimètres, à 1 mètre de la cascade. Et là, je vois une pierre derrière. J'arrive à l'accrocher avec mes mains, et la tenir comme ça, toutes mes forces. Mais je commençais à tétaniser, bien sûr, et j'ai mis ma tête derrière pour essayer de tenir. Et après, comme je tétanisais au niveau des bras, je tenais au niveau de ma tête. Et là, je n'avais plus de force, et je savais que j'allais lâcher. Donc il y avait encore le bruit autour de moi, il y avait la crainte qui revenait. Et bam ! Encore une fois, cette bulle est arrivée. Cet amour, et une sorte d'éclat blanc qui était là, c'était incroyable. Et dans ce moment de calme et de sérénité, je pouvais percevoir en fait, en me disant, tiens, il faut que tout doucement, tu arrives à mettre ta main en dessous de la corde, la lever, pour aller prendre ton couteau qui était bloqué ici, entre la corde et la combinaison que j'avais. Bam ! L'eau revient à toute vitesse, j'arrive à prendre cette corde, à prendre le couteau, et je coupe cette corde. C'est le même moment donné où j'ai coupé la corde, au lieu de partir, mon sac qui m'a tiré toujours par le boudrier, il y avait un remous en bas qui a tiré, et mon sac, qui était hyper lourd, avec tous les amarrages dedans, m'a tiré vers le fond. Et là, et là je suis rentré, mais je vous laisse imaginer, je vous dis tout ça en rapide, mais il s'est passé au moins un quart d'heure là-dedans, donc j'étais à bout de souffle, j'étais tétanisé, j'avais les mains qui étaient, enfin, vraiment, et puis je commençais à avoir froid. Et là, je savais que c'était la fin. C'est-à-dire que pour moi, c'était inévitable, je savais que je n'arriverais jamais à remonter avec le poids qu'il y avait, et là je savais, et j'ai accepté de mourir là encore, il y avait cette foi qui était là, et je me suis dit, ok. Et je me suis mis dans le dernier état de samadhi, le samadhi, c'est lorsque vous méditez, que vous vous retrouvez derrière le souffle, et je suis rentré dans cette paix mentale, et à ce moment-là, la bulle est revenue, et je vous la fais parce que c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là, et ce que je percevais, il y avait une bulle qui a enlevé tous les sons, toutes les craintes, toutes les peurs, tout ça, ça disparu, c'est comme si ça ne faisait plus partie de ce monde, c'est comme si j'avais mis un pied ailleurs. Mais à ce moment-là, il y avait l'image de ma fille à l'époque qui avait deux ans, d'Aruna, qui avait deux ans, et j'entendais cette voix qui me disait, cette voix de femme qui me disait qu'elle ne peut pas rester seule. Et à ce moment-là, j'ai encore eu ces états d'esprit où je voyais au ralenti le fait que j'arrivais à me recourber sous l'eau, à prendre cette corde qui tenait ce sac, à remonter un peu, et à la couper. Et boum, le bruit revient, et c'est ce que j'ai réussi à faire, j'ai coupé la corde, et je suis reparti après, en fait, par le courant, je suis remonté, je suis ressorti, je suis resté tétanisé là-dessus. Et quand je suis ressorti là, j'ai compris en fait à quel point on pouvait continuer à vivre, et non plus pour soi, mais pour quelqu'un d'autre. Et donc ça faisait déjà deux enseignements très profonds pour moi qui m'ont été donnés par rapport à ces morts imminentes. Et la dernière fois que j'en ai eu une quatrième, c'était lors de la descente de Kirana, Kirana Canyon. C'est un canyon assez extrême ici sur Bali. Et j'avais été la veille, on devait tourner un film avec la chaîne Kompas, ici, Kompas Télévisions. Et on devait tourner un secours. Donc on devait filmer un faux secours en canyon. Donc j'avais été la veille ou deux jours avant pour explorer en tout cas la première descente. Et la première cascade, elle fait ça. Et puis à un moment donné, il y a une grosse pierre ici, ce qui fait que l'eau fait ça et elle repart comme ça. Mais avec une puissance extraordinaire. Et moi, quand j'avais été, elle faisait ça et puis elle remontait un peu. Et là, j'avais vu le niveau d'eau. Et quand on a été le lendemain, donc je pouvais passer, et quand on a été le lendemain, j'ai vu que le niveau d'eau avait baissé, je lui ai dit OK, donc il n'y a aucun problème pour ça. Et le but pour passer cette descente, il faut descendre en rappel, mettre la corde, pas jusqu'en bas, donc s'arrêter à peu près à trois quarts, et arriver juste avant que là où ça saute, se pousser par la roche, lâcher la corde et en fait se jeter dans le vide pour arriver dans la vasque. Seulement, deux jours avant, l'eau, elle descendait comme ça et avec la force de l'eau, elle remontait un petit peu. Ce qui fait que quand on se jetait, on se jetait en dessous. Et ce que je n'avais pas pris en compte, c'était que comme il y avait moins d'eau, au lieu que l'eau descende comme ça et remonte, elle descendait et elle est partie à plat. Et là, je suis arrivé au niveau de l'endroit où, comme à la veille, on devait se lâcher. Je me lâche et au lieu de passer en dessous ce grand train d'eau qui arrive, dans cette grande gerbe d'eau, je suis passé en plein dedans. il a imaginé un train à plus de 120 km heure ou 80 à 120 km heure qui vous percute d'un coup, qui vous propulse à 40 mètres plus loin sur une grosse roche où la tête la première vient exposer la roche. Et voilà ce qui s'est passé en fait pour moi à une vitesse incroyable. Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte. J'ai juste éclaté la tête sur la roche. Je me suis fait percuter par l'eau. Ma tête s'éclate sur la roche. Et là, au moment où elle s'éclate, j'entends un gros et tout est devenu blanc et lumineux autour de moi. Je me suis senti mais alors en paix. C'était incroyable. C'est comme si enfin tout le poids disparaissait à ce moment-là. Et là, j'ai pu le voir après parce que j'avais la GoPro. C'était filmé. J'avais la GoPro et je suis tombé dans l'eau et toute mon équipe est venue me rechercher dans la vasque et ils m'ont ressorti. Et j'ai repris connaissance beaucoup plus tard. Pendant ce temps, en fait, où moi j'étais bien, en fait, je n'avais pas envie de revenir à ce moment-là. J'étais tellement en paix. j'ai été tout simplement empli d'un amour et il y avait une sorte d'appel qui me disait est-ce que tu veux venir ou pas ? Et j'avais vraiment envie de partir à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais vraiment... Enfin, je n'avais pas envie de revenir en fait tout simplement parce que j'ai ressenti un amour comme j'ai rarement ressenti. Mais il n'empêche que je suis revenu. Et si vous voulez, ces quatre expériences de mort imminente que j'ai vécues, pour moi, m'ont permis en fait de prendre conscience du temps de vie qui est sacré. C'est vraiment le message qui m'a toujours été offert, cette prise de conscience qui m'a été donnée, c'est à quel point le temps de vie est sacré. Alors malgré tout, je me suis quand même perdu jusqu'au jour où il y a eu cette conscience qui est revenue de ne plus vivre pour soi, mais pour les autres, pour contribuer autour de nous. Et le sens de l'existence, en tout cas, tel qu'il m'a été donné ou permis de voir ou permis de ressentir à ce moment-là, c'est juste le fait de contribuer au bonheur d'autrui par quelques moyens que ce soit. Faire en sorte que lorsque vous rencontrez une personne, qu'elle reparte dans un meilleur état énergétique, psychique, psychologique ou physique si vous faites des massages, je ne sais pas, un meilleur état que lorsque vous l'avez rencontré. Faire en sorte que contribuer par donner de votre temps, donner de votre argent, donner d'un sourire, transmettre une idée, donner un peu d'espoir, motiver, tout ça, c'est de la contribution que l'on peut faire à tout moment. Mais si vous gonnez, par exemple, prenez les exemples de boulangers, des médecins, des coachs ou des artistes, des entrepreneurs, c'est eux qui changent le monde. C'est-à-dire que c'est chaque personne, chaque entrepreneur, chaque personne qui fait son travail, non pas pour gagner sa vie tout simplement, bien que derrière, il y aura toujours, puisqu'on vit dans un monde marchand, le fait de vouloir gagner sa vie, mais prenez ces entrepreneurs qui sont vraiment investis dans ce qu'ils font par amour. Parce que, imaginez un boulanger qui fait son pain, mais en ayant cette conscience toujours de faire son pain, en pensant aux personnes qui vont le déguster, qui vont manger, qui vont le regarder. Prenez un coach qui va, lorsqu'il va faire sa séance de coaching, non pas pour les, je ne sais pas moi, les 500 euros de l'heure qu'il va prendre ou les 300 euros de l'heure qu'il va prendre, peu importe, mais pour le temps qu'il va donner pour la personne qui est en face de lui et faire en sorte que la valeur que l'autre personne va pouvoir en tirer soit inestimable. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que ce sont les entrepreneurs en fait qui changent le monde. Vous savez, la vie est difficile dans son ensemble. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est pesante. Donc, comme je dis toujours, lorsque des couples viennent me voir en coaching, c'est que pas besoin de la rendre plus difficile que ce qu'elle l'est déjà. En contribuant, on nourrit les autres quelle que soit votre contribution par l'argent, par la nourriture, par un sourire, par un câlin, par le temps que vous avez passé avec cette personne ou avec ces personnes. En contribuant, vous nourrissez. Vous allez nourrir peut-être le corps physique. Pour beaucoup, vous pouvez nourrir l'âme, vous pouvez nourrir l'esprit, vous pouvez nourrir le petit enfant qui est caché en l'autre. Mais en même temps, vous vous nourrissez aussi vous-même puisque lorsque l'on donne, en fait, on reçoit. Et ça se traduit à la finale, cette contribution, le fait de donner, de comprendre que vivre, c'est donner et rien d'autre. Ça se traduit à la finale par une meilleure relation, enfin, des meilleures relations autour de vous, avec votre couple, avec vos enfants, avec vos amis, une meilleure relation familiale, une meilleure relation aussi avec vos collègues, une plus grande ouverture d'esprit aussi, mais aussi une plus grande ouverture de cœur. Mais aussi plus d'intransigeance, en fait, pour les vampires d'ambition, ceux qui veulent venir vous détruire pour rien, tout simplement parce que ils ont dans leur cœur, leur cœur est tellement noirci qu'ils vont faire que regarder tout ce que vous faites et aller surtout pointer les choses que vous faites mal. et donc ces expériences de mort imminente pour moi n'ont rien de magique. Ce n'est absolument pas quelque chose qui sort, qui est au-delà, qui est sur le point métaphysique, absolument pas. Pour moi, c'est juste au moment où la conscience doit passer dans un autre état, de mon point de vue, c'est juste une prise de conscience qui est plus forte que les autres et qui laissent en fait une plus grande trace intérieurement. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont vécu par exemple des expériences de mort imminente peuvent relater en fait le fait qu'il y ait eu un sens profond qui a été découvert pour d'autres qui a été ils se sont remplis d'une mission. Mais en fait il n'y a rien de particulier qui vient pour moi qui vient nous remplir ou qui vient nous donner un sens plus profond. C'est juste notre propre conscience qui à un moment donné se décuple et permet d'avoir accès à d'autres états que l'on n'a pas naturellement. Et comme on est dans un parfait lâcher prise la seule chose sur laquelle notre âme ou notre conscience peut s'accrocher c'est sur ce qui est là ici et maintenant. Et donc pour moi on va dire que cette prise de conscience son message c'est donne de ton temps à ceux qui sont prêts à le recevoir parce que notre temps en tout cas notre temps de vie est sacré. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada